Bonjour, je crois que la magie de Noël m'a eu. La commémoration de la naissance du petit Jésus a adouci mon cœur et j'ai fini par céder. Depuis des années, j'ai toujours refusé de typer des particuliers non initiés, d'analyser leur personnalité. Pourtant, on me le demande très souvent et ça m'aurait aussi beaucoup plu de le faire. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, la démarche s'avère totalement contre-productive. Connaître sa vraie personnalité n'est pas du tout facile à accepter, que ce soit parce qu'on a passé des mois, voire des années à penser à en avoir une autre, ou parce qu'on a des préjugés sur certains types que l'on trouve mieux ou moins bien que d'autres. Et le pire, c'est que tout ça est inconscient. Beaucoup de gens pensent avoir assez de recul, ils se disent « oui, je sais, mais moi c'est différent, moi je pense pas comme ça, moi je sais que toutes les personnalités se valent, etc. » et ne se rendent pas compte que c'est exactement parce qu'ils se disent ça qu'on peut même savoir qu'ils ne sont pas prêts. C'est exactement ce que disent les gens qu'ils ne sont pas prêts. Ils pensent que « oui, mais eux, ça ne les affecte pas, oui, mais eux ne pensent pas comme ça, oui, mais pour eux c'est différent. » En général, ce sont systématiquement ceux qui finissent les plus traumatisés quand ils apprennent que ce sont des ESFJ ou des je ne sais quoi, alors qu'ils pensaient être des INTJ depuis des années. Ils en étaient persuadés. Du coup, d'ailleurs depuis des années, je n'ai typé que les élèves de l'espace membre, et même pas seulement les élèves de l'espace membre, mais les élèves de l'espace membre ayant au moins 60 jours d'ancienneté. Et ça marche beaucoup mieux. La plupart s'étaient d'ailleurs extrêmement bien autotypés déjà à la base, et quasiment tous ont pu accepter et comprendre leurs résultats, même s'il y avait une différence sur un mode, une fonction, quelque chose de mineur, parce qu'encore une fois, ils s'étaient déjà très très bien typés eux-mêmes de base. Ça a énormément servi, et du coup la démarche a été productive dans ce cas-là. Et je dis bien quasiment, parce que malgré tout ça a été difficile et très frustrant pour certains. Mais comme je l'ai dit plus haut, du coup, l'esprit de Noël m'a corrompu. Alors j'ai cherché un moyen d'ouvrir les typages au grand public, d'une manière qui permettrait aux convaincus de se rendre compte de leur vraie personnalité sans les traumatiser, d'une manière qui permettrait de ne pas avoir besoin de faire les efforts qu'ont fait les membres sur leur vision du MBTE, sur leur vision de leur propre personne, sur leur état d'esprit, etc. D'une manière où on ne va pas m'envoyer 500 mails pour essayer de me convaincre qu'on ait la personnalité X, alors que même dans le mail qu'on envoie, on utilise les fonctions totalement opposées, etc. Donc bref, j'ai cherché une manière parfaite, en fait, qui n'a que des avantages et qui supprime tous les inconvénients. Et c'est du coup pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer que je n'en ai pas trouvé. Bien sûr que non. Parce qu'en fait, il y a une raison toute simple, c'est qu'en fait, ça n'existe pas. Les choses ont un prix. Et si on veut quelque chose de facile, le MBTE classique est très bien. Vous en connaissez toutes les limites. Effet Barnum, pas de définition claire des différents éléments des personnalités. Ignorance totale des nuances et des subtilités des comportements humains. Elphamoso P versus J, etc. Petite parenthèse d'ailleurs, je n'ai rien contre le MBTE classique. C'est simplement que chaque chose a son intérêt à différents endroits. Et au-delà d'un certain niveau, le MBTE classique n'est pas très utile. Mais c'est une porte d'entrée magnifique. C'est grâce au MBTE classique qu'on est tous là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire que le MBTE classique est nul, etc. C'est juste que ce n'est plus le sujet quand on essaye de creuser, en fait. Il nous faut quelque chose de, justement, beaucoup mieux. En revanche, donc, si l'on veut quelque chose de complet et de profond, ça va demander des efforts pour pouvoir l'appréhender. C'est pour ça que même les membres qui sont là depuis un mois, ce n'est pas suffisant. C'est ceux de 60 jours qui y ont accès. Et souvent, ce sont des gens qui étaient là depuis bien plus longtemps, qui ont fini par commander ce service-là de typage vidéo. Et ça a été, effectivement, super, super bénéfique pour eux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis très ouvert d'esprit. À de nouvelles possibilités, n'est-ce pas ? Vous me connaissez. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun moyen d'avoir tout sans payer rien. Mais bon, vous avez compris, du coup, j'ai été corrompu par l'esprit de Noël, par la naissance du petit Jésus. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir les typages vidéo au public, malgré tout. Évidemment, c'est temporaire et ça s'arrête ce soir à minuit. C'est ce qui était prévu. Ceux de la liste privée le savent depuis maintenant des jours. Vous, vous n'êtes au courant que maintenant. Donc, j'ai décidé de les garder ouverts pendant 48 heures maximum. Je ne reparlerai d'ailleurs plus jamais sur la chaîne. Donc, si vous arrivez plus tard, eh bien, une fois, ce sera trop tard. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Le lien, il est évidemment dans la description. Et une fois que ce sera terminé, je ne le referai plus pendant très longtemps. Ça, c'est sûr. Je ne l'avais jamais fait depuis des années. Là, je me suis dit, allez, on tente le coup. Mais après ça, je ne le referai très certainement plus pendant très, très, très longtemps. Encore une fois, je le déconseille. Je le déconseille sincèrement à la plupart des personnes. Parce qu'en fait, vous aurez votre type. Vous aurez votre personnalité, certes. Mais le problème, c'est que ça ne sera pas du tout facile à gérer. Et pour les quelques imprudents qui vont tenter le coup, écoutez bien, je vous typerai avec le même sérieux et avec la même méthode que tous les autres. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que votre vraie personnalité n'est probablement pas celle que vous pensez. Ce n'est pas toujours le cas après, c'est vrai. Vous vous êtes peut-être très bien typé, déjà tout seul, vous-même de base. Mais c'est une infime minorité, donc n'y comptez pas trop. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous prévenir et donc vous voilà prévenu. On me l'a énormément demandé. C'est la chose qu'on me demande le plus, en fait. Donc, j'ai décidé de le faire. Le premier lien dans la description pour avoir toutes les informations. Je vous recommande vraiment, lisez attentivement la page de présentation. Toutes les infos y sont. Tout y est expliqué. Et évidemment, j'arrête ce service. Donc, du coup, non pas ce soir comme c'était prévu, mais mercredi à 23h59. Donc voilà, je m'arrête ici. Si vous voulez recevoir du contenu exclusif, être prévenu quand ce genre d'offres ou de services sont disponibles. Et recevoir par mail très régulièrement, pas tous les jours, mais très régulièrement, des annonces sur le MBTI efficaces. Parfois, je parle de choses même qui sont plus privées de ma vie personnelle, etc. Toujours dans le thème, etc. J'ai expliqué pourquoi est-ce que je pense que Zemmour va être président, etc. Bref, la liste efficace, je vous la recommande vivement si vous appréciez le contenu de la chaîne parce que c'est justement l'étape d'après. Mais bon, ça, c'est encore autre chose pour les typages vidéo. Ça s'arrête mercredi 23h59. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.